La plus ancienne occurrence connue du terme Beaux-Arts se trouve dans le Songe de Vaud de Jean de La Fontaine, dont les fragments ont été publiés pour la première fois en 1671. C'est à partir de là, et de là seulement, que l'art existe comme un domaine véritablement distinct, voire même séparé des autres activités humaines, comme nous allons le voir. Petite précision cependant avant de commencer, les Beaux-Arts au XVIIe siècle ne contiennent pas tous les arts. Ils se limitent aux arts visuels et matériels, peintures, sculptures, gravures et architectures. La musique et la littérature, parce que liés aux arts libéraux, ne les ont rejoints qu'au cours des XVIIIe et XIXe siècles. La constitution du domaine des Beaux-Arts est un changement d'importance, car les arts qui sont regroupés sous ce terme ne sont grâce à cela plus soumis à d'autres fonctions que celles de produire du beau. Attention, il ne s'agit pas seulement d'ornements, d'embellissements ajoutés à autre chose. Non, le beau devient un but en soi, qui s'oppose de plus en plus à toute autre caractéristique. Une œuvre des Beaux-Arts se doit d'être belle et de n'être que belle. Tout autre but ajouté à celui-ci paraditrait sa pureté. Soit dit en passant, cette idée que faire de l'art sait produire du beau est encore très présente de nos jours et c'est une attente que partage une grande partie de la population lorsqu'elle se trouve face à une œuvre. Le beau permet une valorisation progressive des arts, car celui-ci, en tant que sentiment, occupe une position intermédiaire entre l'intellectuel et le matériel. D'autant plus que dégagé de toute fonction pratique, il en devient un plaisir pur et gratuit. Les Beaux-Arts se définissent donc par opposition aux métiers et se distinguent progressivement d'autres activités qui leur étaient pourtant proches et qui, elles aussi, voient leur nom apparaître à cette époque, comme les arts décoratifs et l'artisanat. Ceux-ci n'étant pas uniquement dédiés au beau et remplissant des fonctions diverses, ils se trouvent de plus en plus détachés des beaux-arts. Ajoutons, pour en finir avec le beau, que ce but commun qui relie tous les arts a pour effet de faire oublier leurs diverses méthodes de production, les moyens et la technique employée comptant moins que le résultat, c'est-à-dire la beauté ressentie. Le centre de gravité de l'art se déplace en quelque sorte de la production vers la réception. Le terme Beaux-Arts le montre bien d'ailleurs. Qu'est-ce que le beau ? Cette question difficile occupe les intellectuels du XVIIIe siècle. Le goût, c'est-à-dire le jugement esthétique, devient un sujet majeur de la philosophie. Hume, Diderot, Kant et bien d'autres étudient le problème, proposent des théories. Bien sûr, nous n'allons pas ici toutes les rappeler. Contentons-nous de constater que le beau, dans ce XVIIIe siècle qui est celui des sentiments et de la sensibilité, est considéré comme un plaisir particulier. L'une des attentes principales du goût de l'époque est le naturel. Il faut que l'art cache l'art, que l'œuvre est l'apparence de la nature et ne donne pas l'impression de l'artifice. La technique se doit de se faire oublier et l'artiste d'effacer les traces de son travail par son habileté pour ne pas parasiter la contemplation de son œuvre par le spectateur. Cette valorisation du naturel et d'une réception émotionnelle, au détriment de l'intellect, ouvre la porte à l'idée de spontanéité qui sera au centre des théories romantiques. Mais attention ici, il s'agit bien d'une apparence de naturel obtenue par la maîtrise technique. Centrer l'activité artistique sur le beau a donc comme conséquence de détacher l'art de sa pratique. L'esthétique du XVIIIe siècle est une esthétique de la réception. Elle se situe du côté du spectateur, de son ressenti, de son plaisir. Le beau fait ainsi oublier les conditions de production des œuvres et entraîne de ce fait une perte progressive des liens de l'art avec le réel pour faire de lui une activité transcendante qui échappe à ses déterminations, un libre jeu des facultés humaines. N'oublions pas que les commanditaires sont encore principalement des nobles à cette époque. C'est à eux qu'il s'agit de plaire, et à ceux qui gravitent autour d'eux. Et leur goût est plus orienté vers la légèreté, le luxe et le plaisir que vers les trivialités du réel. En gagnant son autonomie, l'art, du moins celui des cours et des salons, se coupe donc peu à peu du reste du monde et de la société. Bien sûr, ce processus était déjà en marche depuis la Renaissance, mais il s'accélère fortement au XVIIIe siècle. Signe concret de cette autonomisation, l'apparition des musées. Oui, le musée ! C'est-à-dire de lieux spécifiquement dédiés à l'art, créés pour que l'on vienne regarder des œuvres, et uniquement pour ça. À la fin du XVIIIe siècle, et au début du XIXe, l'Europe se couvre ainsi de musées, destinées à présenter et à protéger le patrimoine national. Placées dans ces lieux, les œuvres sont donc séparées de leur contexte initial, et de leur fonction d'origine. L'art se conçoit dès lors uniquement pour lui-même. Néanmoins, les beaux-arts ne sont pas encore tout à fait l'art. Il nous faut donc voir comment le beau a disparu, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.